ramzy bienvenue à dubaï merci mais merci de m'accueillir monsieur karim monsieur moustan pardon content de t'avoir ici ça fait plaisir merci à toi aujourd'hui j'aimerais bien parler de ton histoire c'est le premier épisode que je fais en français en fait tous mes épisodes sont en anglais c'est vrai et puis je pense que beaucoup de gens vont cliquer sur vidéo venant de toi pour justement écouter ton histoire mais là on veut bien entendre profondément donc là lâche toi frérot il ya pas de problème ça me fait déjà plaisir de pouvoir partager mon histoire avec toi tu n'es pas n'importe qui à mes yeux on s'est rencontré comme quatre ans et puis franchement j'ai j'ai hâte j'ai hâte puis c'est fou parce que on s'est rencontré en 2020 en 2020 exactement nous deux on a commencé notre patte entrepénariale en 2020 c'est vrai et tu peux me dire comment tu as commencé toi en gros comment ça a commencé ça a commencé à la maison donc moi j'étais là un soir le 24 mai dans ma chambre précisément c'était bien le 24 mai je me rappelle encore en 2020 pendant le confinement j'avais faim comme toute personne quand tu as faim qu'est ce que tu fais tu descends dans la cuisine pour ouvrir le frigo et voir ce qu'il y a à manger et il ya un smoothie qui a attiré mon attention attiré mon regard je l'ai regardé avec beaucoup de beaucoup de bref il me parlait ce smoothie je sais pas pourquoi il m'a hypnotisé j'ai regardé dans le vide et j'ai dit demain je vais commencer à vendre des smoothies ma mère était juste à côté et qu'est ce qui s'est passé elle m'a répondu elle m'a dit parfait demain on va chez le grossiste pour acheter ce qu'il nous faut donc le grossiste tu sais c'est quoi non c'est en gros c'est c'est l'endroit qui va en gros donc en sachant que tu allais vendre en grosse quantité il me fallait beaucoup de fruits aller chez l'épicerie ça allait me coûter trop cher donc il fallait qu'on aille chez le grossiste parti chez entrepôt méran je sais pas si tu connais un peu comme cosco mais sans la carte on est parti là bas le 25 mai le lendemain et l'aventure a commencé comme ça et depuis le 25 mai 2020 on n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui on est le 27 avril 2024 donc là il ya le restaurant et tout donc voilà c'est quoi la première saveur de smoothie que tu as vendu la première saveur c'est une bonne question il y avait trois saveurs si tu veux que je les dise au début c'était mangue ananas pêche aujourd'hui c'est juste mangue ananas je m'en rappelle celui là ouais je t'en ai pris c'est possible je me rappelle que tu avais pris plusieurs smoothies le deuxième c'était on avait appelé tous les fruits alors on mettait juste tous les fruits puis on faisait smoothie avec aujourd'hui c'est le tutti frutti fraises mangue ananas et il y en avait un troisième c'était fruits des champs donc fruits des champs fraises framboises bleues et mûres c'était les trois c'est un petit camp vendé deux semaines après gg j'avais j'avais refait les recettes et tout donc voilà tu vois où d'où convient montréal laval les jeunes on se connaissent tous sur snapchat dans les écoles secondaires on s'échange tout notre sam chat mais tu étais comme une star mon start abuse là quand même mais là ça va finir une star dans le cercle de jeunesse sur snapchat laval montréal c'est fou le train que tu avais eu moi je te connaissais pas du tout les mêmes pas dans mon école secondaire mon école de secondaire c'était à saint eustache les gens ils connaissent même pas cet eustache tu étais loin comment j'ai entendu parler toi comment mes amis du secondaire entendait parler toi c'est fou que tu me poses la question parce que même moi encore à ce jour j'essaie de comprendre un peu qu'est ce qui s'est passé tu analyse la situation tu fais des constats d'essayer de comprendre et même moi j'étais un peu pris par surprise c'est à dire que je commence sur snapchat j'avais pas d'abonnés c'est primo je faisais moins de 100 vues j'en suis je faisais sans voir j'étais aux anges c'est comme une scène et au fur et à mesure les gens viennent pour des produits au début ça commence avec les amis donc les amis te font de la publicité rapidement tac tac bouche à oreille ça va assez rapidement jusqu'à ce que c'est les amis de tes amis qui viennent manger et eux aussi ils ont les réseaux c'est là que ça commence exactement c'est là que ça commence vraiment puis les réseaux sociaux bref ça va super vite quand ça veut aller vite ça va vite j'étais j'étais chanceux c'est par si vite et puis c'est comment je t'ai connu moi comment c'est de un mes amis de regarder sur snapchat donc il est fou mes amis on n'a pas des amis en commun ouais c'est mais il y avait aussi newton charat newton à une newton nous tenons un gros char à newton pour de vrai il m'a il m'avait fait découvrir ton snapchat et puis moi il y avait quelque chose qui m'avait donné envie de manger avec toi je n'avais jamais goûté ta nourriture c'était vraiment le hype qu'il y avait sur ton menu sur snapchat que tu le postais à chaque 18h en gros j'avais une routine très précise pour mon menu ok à 10 non pardon à à 16h30 parce que j'étais au travail au home dépôt je le rappelle à temps plein fait que je finissais à 17h à 16h30 je postais trois flyers d'accord le premier était pour les smoothies et les beignopommes le deuxième pour les crêpes le troisième c'était tout le menu ok fait que je préparais pour 17h 17h30 donc j'arrive à la maison pour commencer à vendre donc c'est un peu ça ma routine tous les jours je répétais ça du lundi au vendredi sauf le samedi dimanche parce que c'était congé bon voilà donc moi je t'ai connu dans ce temps là en octobre je suis venu manger chez toi je t'avais fait une publicité je sais même pas pourquoi je t'ai fait une publicité sur un mode autopilot sûrement que tout le monde t'en faisait une et puis là on a appris à se connaître justement et puis quelques mois après tu as ouvert ton premier restaurant exact en gros tu étais venu en octobre tu étais venu exactement à peu non tu étais venu un peu avant je pense que c'était septembre que septembre ça je pense je veux pas dire n'importe quoi mais je pense octobre pour le rappeler c'est là que j'ai signé mon bail commercial et c'était parti varon ouais c'était parti dans le game de snapchat en fait il ya des gens qui comprennent pas le game de snapchat en 2020 c'était comme une communauté c'est vrai mais j'avais un peu préparé le coup pour être honnête j'ai pris une photo j'ai mis un petit paragraphe un petit speech de motivation parce que en réalité tout ce que je fais est documenté sur mes réseaux mais ce qui est un vrai peu plus non qu'il ya un vrai but derrière c'est de montrer que tout est possible moi c'est ça mon vrai message c'est que j'ai peut-être été cette personne qui est chanceuse je sais pas comment on peut appeler ça et donc je veux montrer au monde que tout est possible et donc ce fameux paragraphe je me rappelle encore j'ai dit 19 ans mon premier restaurant je les fais tout le monde peut le faire c'était un truc qui ressemblait à ça c'était vraiment le chiffre 19 et restaurant mais d'où tu viens c'est comme ouais ça sonnait trop inspirant c'était aux gens c'était impossible l'impossible l'impossible rendu possible moi je me rappelle durant ce temps-là il y avait quelqu'un qui était très populaire sur le réseau s'appelle pas les frais tu te rappelles de lui ouais faisaient ces vidéos dans les autos lui d'avis cher ouais et quand tu avais partagé ce qu'on a moi aussi je veux un partage on m'a dit non non moi je partage personne mais celui mérite ah ouais par les frais tu avais dit non mais j'étais vraiment exclusif à ce point là pas les frais lui on s'était connu un peu dans le passé on est avec toi on s'est connu dans le passé donc c'est peut-être là où ce qui a eu cette facilité cette ouverture à vouloir me partager et pas avec toi vu qu'ils te connaissaient pas mais en tout cas je sais pas peut-être mais il avait une bonne influence sur le réseau sur la chat mais pourquoi tu as choisi snapchat pourquoi pour de vrai j'ai pas de raison vraiment j'ai pas de raison à te donner c'est sur le moment il fallait faire la promotion je me suis dit qui dit promotion il fallait le faire sur snapchat vu que c'était le réseau sociaux ce que j'étais le plus à l'aise le plus actif puis moi j'aimais ça à faire comme filmer mes conneries bon je faisais pas beaucoup de vues quand je faisais mes conneries c'est un petit truc drôle à 80 vues c'était cool tu vois puis c'était les seules fois sinon je tournais autour des 40 50 vues mais je sais pas pourquoi malgré le nombre de vues qui était bas j'avais toujours cette envie de montrer sur snapchat comme snapchat c'était mon réseau je sais pas pour de vrai ok donc pour cet épisode là j'aimerais bien le faire court short and sweet vas-y donc on va passer à beaucoup de points rapidement donc maintenant qu'on a compris le début de ton histoire j'aimerais que tu me racontes ta vision avec smoothie ma vision exactement si je te dis ta vision durant cette décennie cette décennie c'est c'est une très bonne question honnêtement smoothie moi je le vois comme ma première vraie entreprise c'est à dire que c'est mon bac à sable ma mère me rappelle souvent que smoothie c'est ton bac à sable donc quand on joue dans un bac à sable qu'est ce qu'on fait on s'amuse on fait des châteaux on fait des trous on fait n'importe quoi mais juste on s'amuse on fait des essais erreurs donc c'est un peu ça que je veux faire avec smoothie c'est vraiment mon bac à sable je fais des erreurs je fais des tests j'essaye tout plein de trucs je regarde ce qui fonctionne et je trie pour éventuellement après cinq ou dix ans dix ou dix qui fonctionne donc on est en 7 dans cette phase où ce que on essaye ont fait des erreurs pour éventuellement trouver c'est quoi le c'est quoi la vraie identité de smoothie là en ce moment elle commence à se bâtir les gritchis les limonades des produits que j'en ai pas à la maison tu comprends donc éventuellement c'est de filtrer ce qui fonctionne avoir un bon menu certifié que nous on valide que les clients valides et à partir de là une fois que l'identité est créée éventuellement ce serait d'ouvrir d'autres restaurants je pense honnêtement que c'est un objectif de tout restaurateur de tout entrepreneur c'est de expérience et de grandir c'est d'ouvrir d'autres succursales donc la frère tu es venu à dubaï ouais donc tu es avec moi pendant 14 jours j'ai invité à regarder l'opération de moustaine c'est vrai ou qu'on fabrique des suits à dubaï à la main on importe la fabrique le textile d'italie on le fabrique à la main et puis j'ai réalisé beaucoup de choses durant ce séjour avec toi j'ai réalisé à quel point on est différents entrepreneurs c'est là deux mindsets différents on se chicane souvent sur certains points qu'on essaie de se mettre d'accord l'un de l'autre etc on pourrait parler de ça après ce que j'aimerais bien sortir directement comme sujet c'est là toi tu es dans la nourriture et t'inspire beaucoup de gens qui sont dans la nourriture moi je suis pas dans la nourriture je suis un entrepreneur mais pas dans la nourriture c'est quoi être un entrepreneur dans l'industrie de la restauration surtout à ton âge ce qu'on trouve pas beaucoup ouais non c'est vrai comme honnêtement si ce sera à refaire je pense que je l'aurais refait pour tout l'apprentissage si j'ai un conseil à donner la restauration c'est un secteur en vérité c'est le secteur le plus compliqué dans l'entrepreneuriat la restauration c'est le secteur le plus compliqué donc si j'avais à choisir je n'aurais certainement pas pris ça mais comme j'ai pu le dire pour l'apprentissage j'ai absolument rien à dire donne moi deux raisons pourquoi c'est compliqué parce qu'en gros dans la restauration ça regroupe absolument on va dire tous les secteurs dans le même truc c'est à dire les employés le stock la paperasse je pourrais continuer longtemps là mais tu peux tout retrouver là dedans exemple toi l'opération avec moustaine tu gères les employés tu gères du stock chose que tu vas retrouver dans la restauration il faut faire la préparation préparer la nourriture calculer les pertes s'il y en a éviter les pertes les livraisons de stock c'est parfois par jour ou trois jours ça va vite puis les employés tu peux en avoir beaucoup plus dans un seul restaurant qu'exemple dans toi qui fait des soutes donc gérer tout ça mettre des managers tu vois moi je suis encore jeune donc je suis encore en train d'apprendre que je sais pas toutes les réponses encore à ce jour mais d'après l'expérience de beaucoup d'entrepreneurs la restauration c'est le secteur le plus difficile parce que justement ça regroupe beaucoup d'activités dans le même secteur et pour abîmer ton point que je pourrais dire que c'est difficile toi même tu m'as dit karim c'est difficile prendre des londes en français comment tu dis londes et près des prêts c'est difficile prendre des prêts de la banque parce que les banques n'aiment pas la restauration et tu m'as même dit ils n'aiment aussi pas le business d'hôtellerie oui ça c'est un ouais ouais tu m'avais dit ce statistique t'aimerais bien encore retourner sur ça en fait pour revenir un peu là dessus une petite anecdote parce que moi ça a été très compliqué le lancement d'entreprise donc à 19 ans j'arrive pour ouvrir mon entreprise je leur dis parce que on rappelle le contexte on est en pleine pandémie donc les masques confinement couvre-feu mille et une chose c'était comme 2020 c'était la pire année pour se lancer en entreprise on prend ça juste ça moi j'arrive 19 ans bonjour j'aimerais ouvrir une entreprise ah ok parfait dans quel secteur restauration pardon je veux bien ouvrir mon restaurant même quand j'ai dû démissionner de mon travail au home dépôt ils m'ont dit t'es malade je vais pas ouvrir un restaurant pour de vrai mais parce que moi dans ce temps là ça fonctionnait donc j'avais toutes les raisons de le faire donc imagine un gars 19 ans devant une banque qui veut ouvrir un compte d'entreprise pour la restauration et qui a besoin de fonds regarde il me dit tu as perdu la tête ou c'est comment tu sais ce qui se passe dehors pourquoi tu veux ouvrir un restaurant alors que tout le monde fermé moi je voulais ouvrir donc la petite anecdote pour te dire comme quoi c'était très difficile à ce moment là tu es un jeune en pleine pandémie qui ouvrait un restaurant pour les gens ça faisait absolument zéro sens pourtant ça a été chose accomplie donne moi ton meilleur produit et ton on va dire ton produit le moins vendu dans ton menu et ton produit le plus vendu mon produit le plus vendu ouais à ce jour ou à ce jour le plus vendu bah là ça serait les gritchis gritchis poulet barbecue ça c'est de best seller c'est toi tu as été connu pour les smoothies pour les crêpes les bagnées aux pommes et odys rappelle de ça là t'en fais plus non les bagnées aux pommes j'en fais plus les crêpes je fais encore en fait jusqu'au début je t'aurais dit les crêpes les smoothies parce que les gritchis ouais non pour de vrai le poulet barbecue si vous voulez venir prendre un gritchis c'est gritchis poulet barbecue valeur sûre ils sont tous bons mais poulet barbecue un peu au dessus ton produit le moins vendu le moins vendu ça pour mettre un point dessus mais peut-être pour apprendre le moins vendu 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 parce qu'on a plusieurs exemple tu as la crêpe la crêpe la crêpe la crêpe la crêpe mamba qui se vend un peu moins dans toutes les crêpes non la crêpe ouais la crêpe mamba non c'est pas vrai je dis non non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est la crêpe la douce la crêpe la douce j'ai déjà entendu parler de ça la crêpe la douce c'est elle de ma mère parce que la douce la mame douce la mame douce ok donc toi t'as ouvert ton restaurant proche de chez toi exact on sait que tu habites dans c'est la rivière des prairies rivière des prairies arrondissement rivière des prairies et ton restaurant est à rivière des prairies exact si tu serais pour ouvrir une deuxième location ou que tu ouvrirais c'est une bonne question beaucoup de gens nous voient au centre-ville ok ils viennent me voir et me disent ramzy quand je suis au centre-ville je pense à toi mais je me rappelle que tu es à rivière des prairies puis c'est trop loin puis donc honnêtement si je dois ouvrir un endroit qu'on réfléchit ce serait le centre-ville ok sauf qu'il y a des enjeux centre-ville c'est cher oui il y a de l'achalandage oui il y a possibilité de faire beaucoup plus d'argent mais le loyer les charges c'est toutes des choses qu'il faut prendre en considération et c'est relativement cher le centre-ville smoothie est-ce que smoothie est un ennemi ? smoothie nomme moi trois ennemis je n'ai pas d'ennemis des ennemis ? ennemis c'est un grand mot des compétiteurs ? on veut de la sauce non mais j'ai pas de compétition rajoute un peu de sauce qui fait comme moi à Montréal ? ok tu ne dirais pas que tu es un compétiteur ? je n'ai pas réellement de compétiteur j'ai peut-être des gens qui vend à peu près les mêmes produits que moi les smoothies j'aime le préciser que je n'ai rien inventé j'ai peut-être inventé des recettes mais les grey cheese les cheese whiz comme on connait les croque-monsieur ça a toujours existé pour ça j'ai juste réinventé ça les smoothies ça a toujours existé mais j'ai adapté ça à ma façon les crêpes ça a toujours existé sauf que j'ai fait les crêpes à ma façon et ainsi de suite la limonade c'est un produit qui a toujours existé mais ma limonade est-ce que tu as déjà goûté une limonade similaire ailleurs ? toi c'est notre limonade c'est la limonade ok de chez smoothies donc c'est comme c'est tous des produits qui existent signature smoothies c'est ça un peu la beauté c'est pour ça que les clients viennent manger chez nous parce que c'est des produits signés smoothies et tu as passé aussi dans le journal de Montréal journal métro journal métro ouais et c'était pour la raison de ton histoire ? exact c'était Snapchat ? exact donc le titre de l'article c'était de Snapchat à un restaurant de quartier ouais et ça c'est intéressant parce que il y a combien de restaurants à Montréal ? des milliers on parle dans les milliers ouais facile des milliers dans les milliers peut-être une dizaine de milliers faciles et combien sont pumpés comment on veut dire par pumpés ? genre comme les clients viennent à cause d'eux une personnalité sur Snapchat et t'es pas une énorme personnalité on parle pas de centaines de milliers je préfère le préciser je suis pas une star je déteste ce mot là mais t'as des milliers de personnes qui te connaissent oui des milliers de personnes ont vu ton visage quelques milliers mais oui et t'as réussi à alimenter un business avec ça c'est vrai on parle d'un restaurant exact ce qui est inspirant qui d'autre à Montréal fait ça ? je t'en connais pas comme ça là tu me poses la question un peu au dépourvu c'est vrai que le visage le visage du restaurant c'est quelqu'un avec quelques milliers de mais c'est vrai que je connais pas personnellement peut-être que ça existe même pas je sais pas ça montre à quel point ton influence est concentrée c'est vrai d'un côté oui c'est vrai tu comprends ce que je veux dire par concentrée ? puis d'ailleurs gros shout out à la clientèle gros shout out aux abonnés gros shout out à vous l'équipe parce que c'est bien beau tout ce que je fais mais si vous ne serez pas là pour venir encourager venir consommer ben j'aurais pas pu continuer j'aurais pas pu continuer le cheminement donc gros merci gros shout out à vous parce que sans vous rien de tout ça aurait pu être créé donc beaucoup de gens aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat des gens qui te suivent c'est vrai des gens qui sont pas nés dans dans un environnement où c'est encouragé c'est vrai des gens qui sont nés dans la violence des gens qui sont nés dans des endroits qui empêchent le pas vers l'entrepreneuriat est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces personnes-là ? honnêtement oui je pense en même temps je suis un peu la personne la mieux placée pour en parler aussi parce que tout ce que tu veux dénumérer moi je l'ai vécu c'est-à-dire qu'arriver à des prairies c'est pas la vie en rose il n'y a pas toujours des beaux jours tu vois comme partout ailleurs la criminalité on a malheureusement moi j'ai pas baigné dedans loin de là mais tu sais on a pu assister d'un regard près ou de loin je pense que même toi tu sais et donc c'est vrai que je reçois aussi beaucoup de messages par rapport à ça des gens qui veulent se lancer le conseil que moi j'ai à donner c'est restez concentrés croyez en vos rêves et travaillez pour et n'arrêtez jamais qu'est-ce que tu auras à dire pour des gens qui sont entourés des personnes parce que là il va y avoir des gens qui vont regarder ce podcast ils vont écouter ce que je dis en ce moment ils vont se reconnaître des gens qui sont entourés par des gens qui n'aident pas leur futur d'entrepreneurial qui sont là à les distraire de X manières que ça soit hey venez chill dans un party ou viens on va aller faire les moons on va aller chat les moons peu importe acte criminel tu vois qui ne les ramène pas je ne veux pas sonner trop tu comprends ce que je veux dire mais il y a vraiment des gens qui ne veulent pas rentrer dans ce mode de vie mais malheureusement leurs amis sont entourés par ça et moi je parle avec beaucoup de grands frères qui me disent écoute moi même mes vidéos ils ont aidé leur petit frère ou tes vidéos ils ont aidé leur petit frère qu'est-ce que tu pourrais leur dire parce que toi tu as baigné là-dedans mais tu n'es pas sorti comme ça ce que j'essaie de comprendre en te voyant en Dubaï je me demande comment tu comment tu n'as pas ce langage comment tu n'as pas ces certains tics certaines habitudes on va voir ce que je veux dire peux-tu m'expliquer c'est une bonne question pour de vrai comme j'ai pu le dire j'ai connu des gens j'avais des amis qui étaient un peu dedans de près ou de loin peu importe et j'étais quand même spectateur de ça que je le veuille ou non je voyais ça sauf que en fait moi j'ai fait quelque chose moi j'ai fait quelque chose avec eux que je vous encourage à faire c'est juste être franc ça veut dire que moi qu'est-ce que je leur ai dit j'ai dit les gars oubliez-moi moi je parle là-dedans comme quand vous voulez faire vos choses dont je ne veux pas faire mais comment tu fais ? les gens se demandent sur moi comment tu fais ? comment je fais ? ben je fais ça paraît bateau mais tu te retires sinon je ne suis pas d'ordre je n'ai pas envie comme ok vous allez faire ça parce que les gens veulent malheureusement à mon avis ils veulent s'acheter une personnalité ils veulent ressembler à quelqu'un ils veulent paraître quelque chose qu'ils ne sont pas moi j'ai dit à mes amis les gars mot pour moi j'ai dit les gars moi là vos affaires je ne viens pas moi je suis un pussy wall et comment tu t'es senti quand tu as vu leurs réactions et sur moi qu'ils ont essayé de rire de toi ? non pas du tout au contraire ils ont beaucoup respecté pourquoi ? parce que j'ai été franc aujourd'hui les gens manquent un peu de franchise c'est à dire que moi je me suis imaginé le pire imagine on fait un leak ok puis je me fais prendre est-ce que devant l'enquêteur il va me mettre la pression où elle veut est-ce que je vais cracher le morceau est-ce que je vais mettre mes amis dans la merde ? là je me suis posé la question je suis vraiment allé deep parce que moi je suis un gars qui vraiment va avoir toujours le pire et je me suis dit vu que j'avais de la misère à répondre à ma propre question ça voulait peut-être dire que j'aurais craché le morceau et j'aurais pu mettre mes amis dans la merde parce que si j'aurais été sûr que j'allais pas aller snitch entre parenthèses j'aurais dit non j'aurais pas snitch mais c'est pas vrai parce que j'ai eu un doute tu comprends ? je suis parti voir mes amis j'ai dit les gars moi là oubliez-moi je suis pas là-dedans est-ce que tu te rappelles de cette journée-là ? bah oui je me rappelle puis c'est à partir de cette journée-là que j'ai gagné énormément de respect envers mes amis puis quand ils faisaient leurs affaires ils m'appelaient pas mais quand on allait chill jouer dehors ou peu importe on allait à l'école on allait manger ensemble on était tout le temps ensemble mais quand il se passait autre chose ils m'appelaient pas puis ils respectaient et encore à ce jour les gens me respectent parce que j'ai pris position Ariel c'est un de tes bons amis encore Ariel c'est mon frérot depuis depuis 2009 donc 15 ans d'amitié que j'ai avec lui c'est malade donc toi t'es né à Rivière-des-Prairies ? non moi je suis né à Côte-Vertu j'ai grandi à Côte-Vertu Côte-Vertu Jules Poitras donc arrondissement Ville-Saint-Laurent jusqu'à l'âge de 9 ans jusqu'en 2000 de fait de 2000 à 2009 2009 jusqu'à ce jour Rivière-des-Prairies donc là il y a 3 choses que je pourrais te dire que t'es une inspiration pour on pourrait les nommer ensemble donc premièrement c'est ta carrière d'entrepreneuriat t'as commencé comme ça parce que t'as pas eu un background avec Daddy's Money ou Mama's Money non jamais t'as pas eu un mentor straight en account mon mentor c'était ma mère pour être honnête c'est comme ça que je le vois donc ça c'est numéro 1 des gens qui se font inspirer par ça ta carrière d'entrepreneuriat numéro 2 on va dire d'où tu viens donc encore une fois tu viens pas de la partie la plus rose de Montréal ouais et puis t'as réussi à sortir dans un chemin entreprenarial restaurant etc numéro 3 je pense qu'il y a quelque chose que même moi tu m'espères je veux le dire publiquement c'est ta relation avec ta famille pour moi la famille c'est super important tes parents c'est des gens magnifiques être capable d'avoir un business avec des parents alors là ça prend une relation très 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 proche est-ce que t'aimerais parler de ça ? 100% je veux te dire déjà merci beaucoup ça fait plaisir pour revenir au business familial donc pour moi c'est une de mes plus grandes fiertés de pouvoir parce que j'ai ramené mes parents dans mon entreprise donc je les ai littéralement dit vous allez quitter votre job pour venir travailler avec moi donc j'ai fait mes preuves j'ai fait rentrer suffisamment d'argent pour leur dire que je vous ai sous mon aile c'est un peu bizarre je dis comme ça là mais c'est pas c'est pas office de subvenir au sein de ses parents mais Dieu merci c'est ce qui est arrivé donc je leur ai dit littéralement venez on va tous travailler ensemble parce que je ne voyais pas mes parents continuer dans un autre job mais pour revenir à ce que je disais oui c'est cool travailler en famille c'est peut-être la meilleure chose sur terre c'est peut-être la meilleure récompense que j'ai à ce jour par contre c'est très difficile de travailler avec eux ok tu sais comme tu as pu énumérer tout à l'heure ça fait quelques jours qu'on est ensemble on est deux deux mentalités très différentes on est deux entrepreneurs mais deux mentalités très différentes et il y a beaucoup de confrontations la même chose avec les parents eux c'est pas nécessairement des entrepreneurs mais ils ont une personnalité ils ont une façon de faire qui est différente de la mienne donc quand deux choses différentes se rejoignent confrontation mais c'est la famille la famille il y a de l'amour on se respecte on veut le bien on sait que tout ça ça se résume à je veux te voir évoluer je veux juste du bien donc toi t'es en pat honnêtement bright future si tu continues dans ce chemin mais je l'espère tu build un work ethic qui est extraordinaire to build un stress tolerance parce que les gens ils voient que le côté facile c'est vrai sur l'autre côté de la caisse ils voient le menu qui est déjà prêt le restaurant qui est déjà prêt les employés qui sont à l'heure les machines qui marchent qui marchent pas toujours mais qui marchent en général les factures qui sont payées ouais mais derrière parfois avec un peu de retard mais ouais derrière c'était pas là qu'est-ce qui se passe ? ça va se passer c'est vrai il faut un cerveau il faut quelqu'un qui puisse gérer les opérations ok ça c'est un peu mon rôle est-ce que tu dirais que depuis que t'as ouvert le restaurant en 2020 ? 2020 ouais 19 décembre 2020 le jour de mes 20 ans le jour de tes 20 ans donc tu dirais que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui 2024 est-ce que tu dirais que t'as vu le chart monter en termes de work ethic et de stress tolerance maintenant tu pourrais gérer les erreurs plus facilement que comment tu le gérais avant ? 100% cette expérience a été la meilleure épreuve que j'ai pu rencontrer jusqu'à ce jour tu penses que c'est très important de justifier ce que tu viens de dire parce que beaucoup de gens pensent que ils peuvent écouter une course de quelqu'un puis que du jour au lendemain ils vont avoir le secret mais en réalité il faut que ça se gagne il faut que les sueurs soient accumulés etc que le work ethic est-ce que t'aimerais en parler ? exact oui on peut glisser un mot rapidement c'est-à-dire que là où je suis aujourd'hui on va dire j'ai toujours rêvé d'être là ok donc en termes de work ethic en termes de personnalité en termes de de personnes en général donc avec les qualités et les défauts qui vont ensemble mais avant d'arriver avant d'avoir ce que je suis aujourd'hui j'ai dû passer par des épreuves des épreuves que le restaurant m'a permis de confronter donc quand il y a des problèmes à régler il faut les régler parce que chaque problème a une solution ok et donc intéressant de voir et donc qu'est-ce qui s'est passé le restaurant a provoqué plusieurs problèmes des problèmes que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas risqué de le faire t'es en train d'échapper du café oh 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 tu comprends pourquoi il fallait pas mais c'est pas grave est-ce que tu sais que mon suite c'est coffee proof ah ça je ne savais pas ça va être prouvé peut-être maintenant mais là il y a du lait donc peut-être que ça va pas aider avec les tâches du lait mais c'est pas grave maintenant c'est ça pour revenir à ce que je disais c'est exactement le restaurant a pu provoquer on va dire ces problèmes que j'aurais pas pu confronter si ce n'est avec le restaurant ok donc pour évoluer tu n'as pas le choix de confronter des choses que tu ne veux pas pour trouver une solution avoir cette solution la marquer dans la tête et si un jour ça se reproduit tu sais comment le régler donc Rérot est-ce que tu vois du café sur mon suite j'en vois pas c'est coffee proof ben voilà on peut en acheter un moustan moustan désolé de ne pas t'avoir entendu dans la fin de ta phrase maintenant j'aimerais jump dans un autre sujet d'accord donc j'aimerais savoir pourquoi tu es venu à Dubaï sans justifier oui ok je suis ton ami je suis venu mais pourquoi encore une fois Dubaï ça prend de l'argent venir à Dubaï ça coûte le billet t'as des centaines de pays pourquoi Dubaï encore une fois y a-t-il smoothie à Dubaï qui s'en vient c'est un peu pour toi mais en partie oui parce que je savais que Moustan venait d'être lancé et donc on s'appelait souvent on parlait et tout donc c'était pour venir pour un peu voir les opérations à part ça je suis déjà venu il y a deux ans de ça donc j'ai beaucoup aimé mon expérience Dubaï c'est une belle ville il y a beaucoup de beaucoup d'opportunités beaucoup de belles choses que je peux voir que j'ai pu confronter que j'ai pu analyser que j'ai pu vivre donc non Dubaï pour toi c'est une belle ville j'aime beaucoup est-ce qu'il y a un avenir ici je sais pas l'avenir nous le dira est-ce qu'on pourrait envisager un avenir ici possiblement de par ce que je t'ai dit donc les opportunités et tout d'après ce que j'ai vu oui on peut clairement envisager quelque chose est-ce que ça va se faire l'avenir nous le dira c'est quand qu'un restaurant comme le tien fait le plus d'argent dans l'année l'été l'hiver printemps automne les saisons estivales je te dirais mais après ça ça veut absolument rien dire c'est à dire que il y a des saisons janvier février c'est mort un peu pour tout le monde après noël il faut payer la carte de crédit les gens n'ont pas beaucoup d'argent il fait pas beau il neige le soleil se couche plus tard le soleil se couche plus tôt donc il fait noir beaucoup plus rapidement tous des facteurs qui jouent sur la psychologie sur la morale sur la morale des humains donc à oublier janvier février c'est très calme là où ça bouge le plus c'est l'été je te dirais ce qui fait beau il fait chaud les gens sont en vacances c'est ça là tu as tourné ton restaurant carrément en musée un musée ouais on peut appeler ça comme ça un musée c'est qui qui est venu avec cette vision idée en gros moi ma mère a toujours été une artiste donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi tu dis musée c'est parce qu'il y a des grands tableaux au restaurant donc ma mère est une artiste elle fait des tableaux et elle m'a dit comme quoi j'aimerais il fallait qu'on décore le restaurant puis ma mère m'a dit je peux mettre mes tableaux j'ai dit ok parfait on les a accrochés jusqu'au jour où on a eu suffisamment d'argent pour aménager le restaurant à nos couleurs à notre guise comment on le voulait à quoi ils ressemblent aujourd'hui et on a mis un système d'accrochage sur le mur et donc ma mère a pu installer ces tableaux à ce moment-là et on a pu aussi faire des vernissages des expositions de d'autres artistes donc c'est un peu ça le côté musée là pour toi c'est ça l'explication ça coûte combien faire un restaurant environ gérer un restaurant les factures ça coûte combien ça dépend moi ça m'a pas coûté relativement cher tu pourrais énumérer loyer loyer etc personnellement ou en général en général mais tu peux donner un exemple comme toi loyer loyer ça tourne autour entre 5 et 10% du chiffre d'affaires le prix du loyer après ça après le loyer tu as les marges salariales qui eux peuvent monter facilement entre 25% du chiffre d'affaires ensuite tu as la matière première qui elle peut monter jusqu'à 30% donc ça c'est un peu pour les frais fixes après ça tu as les coûts de marketing tu as la papeterie pour les papiers les imprimantes les frais de comptable l'électricité et tout donc ça peut monter vite pour revenir un peu à ce qui est du prix moi comme j'ai pu le dire ça ne m'a pas coûté relativement cher parce que le restaurant où j'étais était à peu près aménagé comme il se doit il était vraiment en fait il était fonctionnel mais pas aménagé comme on le voulait donc il fallait juste rafraîchir un peu mettre un peu de peinture nettoyer puis il y avait déjà suffisamment d'équipements pour commencer donc ça ne m'a pas coûté relativement cher d'ailleurs ça m'avait coûté je pense que c'est la première fois que je le dis ça m'avait coûté entre 15 000 et 20 000 dollars ouvrir ce restaurant c'était vraiment une pépite c'est un cadeau de Dieu littéralement c'est comme ça que je le vois parce que il va y avoir n'importe quel entrepreneur pour ouvrir un restaurant il va dire c'est impossible entre 15 000 et 20 000 sauf que moi l'argent que j'avais mis de côté quand j'ai commencé à la maison c'est ce que ça m'a coûté pour commencer fun fact la journée où j'ai ouvert le 19 décembre je n'avais plus d'argent donc tout l'argent que j'avais généré à l'ouverture c'était l'argent que j'avais pour rouler le lendemain ok ouais cool t'aimerais me dire est-ce que t'as vu des femmes retourner vers toi depuis que t'as ouvert le restaurant ça c'est un sujet qui chicote un peu c'est un moment que des gens sont curieux est-ce que Ramzi a une vie amoureuse les gens sont curieux c'est sûr est-ce que des femmes sont venues vers moi ta question je pense est-ce qu'avoir un restaurant ça aide au niveau des femmes non ma question c'est plus est-ce qu'une femme te parlait pas trop depuis que t'es un restaurant et maintenant que t'es un restaurant elle te parle est-ce que t'as vécu ça c'est ben honnêtement moi de mon côté genre je suis un gars qui est super concentré dans mon business donc j'ai pas trop le temps de parler aux femmes de manière générale donc est-ce qu'il y en a qui sont revenus peut-être mais j'ai peut-être pas porté attention genre tu vois je l'ai pas vu comme ça parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'à mes débuts j'étais très innocent tout ce qui se passait pour moi c'était nouveau fait que je comprenais pas fait que j'étais à la fois innocent puis insouciant fait que je comprenais pas aujourd'hui à l'heure actuelle est-ce qu'il y en a qui viennent non parce que j'ai remarqué qu'un gars qui travaille dans un restaurant c'est pas très attirant de toute façon moi je suis occupé fait que j'ai pas de temps à donner tu vois ce que je veux dire donc si j'en donne c'est qu'elle est très chanceuse pour moi ça serait peut-être ma future femme qui mériterait d'avoir mon temps si je peux me permettre est-ce qu'on pourrait voir Smoothie expand sur des racks comment tu dis ça en français tu vois quand tu vas dans les pisceries des étagères on pourrait le voir dans des food trucks est-ce qu'on pourrait le voir dans des écoles c'est où que tu pourrais voir Smoothie expand s'adapter et donc une des choses que je te dis la vérité une chose que j'aimerais c'est oui j'aimerais voir Smoothie sur des étagères d'épicerie exemple la limonade elle est sur une étagère ça ça serait oui ça j'aimerais mais avant d'arriver là il y a des devoirs à faire donc au-delà d'avoir le restaurant exemple t'as le restaurant puis t'as en plus de ça de la limonade sur des étagères ça fait double complément de revenu puis en plus de ça ça diversifie pour répondre à ta question oui après ça c'est food truck et tout c'est vague mais en même temps c'est des choses qui peuvent être envisagées parce que comme j'ai pu le dire le monde évolue tellement qu'il faut trouver des solutions très rapidement donc à voir avec les tendances comment le monde évolue est-ce que les clients sont réceptifs à justement ce type d'amélioration il faut calculer tout ça mais éventuellement pourquoi pas chaque chose en s'entend c'est ma phrase que j'adore dire donc t'as pris une pause sur Snapchat depuis un an après que t'as ouvert le restaurant une genre de mini pause ce que t'aimerais en parler ouais parce que les gens ils savent peut-être pas mais Snapchat c'est très demandant je pense que même toi tu peux peut-être en témoigner c'est poster des stories tous les jours c'est demandant à un moment donné je voyais plus pas le besoin en même temps il y avait aussi j'étais comme j'étais un peu trop à l'aise je me dis tu sais quoi comme là maintenant genre pour moi c'était c'était pas acquis c'est pas ça le mot mais j'étais trop confortable fait que c'est bon les affaires vont bien alors qu'il faut jamais penser comme ça c'est la pire des choses mais j'ai pris une pause parce que justement j'ai pris les choses pour acquis je ne voyais plus le besoin de faire des snaps je m'ennuyais à faire des snaps pour moi je forçais trop pour moi genre je tournais un peu autour du pot parce que t'es au restaurant puis tu sais tous les jours tu montes tes mêmes produits je me dis que les gens sont peut-être tannés tu sais pendant deux ans tu fais les mêmes snaps tu montres les produits et tout moi dans ma tête je suis tentant de me convaincre que les gens étaient juste tannés peut-être que j'ai raison peut-être que j'ai tort je ne sais pas t'as de me dire c'est drôle les gens à Dubaï ou dans d'autres pays ne voient pas Snapchat de la même manière les gens ne voient pas que tu peux alimenter un business où ça peut carrément changer ta vie ouais donc est-ce que t'as déjà écouté l'histoire de Snapchat de Snapchat elle-même ouais non ben comme quoi oui je pense c'était deux gars à l'université qui ont lancé ça pour niaiser je pense c'était carrément une application liée à la sexualité ouais exact et ils ont travé là-dessus bon ça a marché le nombre d'utilisateurs montait et puis là ils l'ont offert à Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg fermait la porte ouais il a dit non c'est vrai c'est vrai et ça l'a monté mais genre expansionnellement sur le App Store ça montait, montait, montait c'était vraiment connu c'était des jeunes encore une fois pour la sexualité et Mark Zuckerberg à un moment donné a reconnu à la porte et là les gars ils ont dit non et depuis ça l'a explosé encore plus ça l'a explosé et qu'est-ce qui est drôle c'est que Mark Zuckerberg était tellement énervé parce qu'il voulait les acheter qui a créé une équipe carrément une équipe au complet pour copier ce que Snapchat a fait et l'affaire a tellement tombé qu'aucun de vous vous savez c'est quoi même toi t'as jamais entendu du produit que Mark Zuckerberg j'ai oublié le nom même à partir de Mark Zuckerberg qui voulait racheter une deuxième fois tu m'as perdu j'étais pas au courant non Mark Zuckerberg a inventé un truc je m'en rappelle plus c'était quoi c'était une partie dans Facebook qui était trop similaire à Snapchat ok c'était parti et c'est Snapchat qui est venu avec les 24h stories justement je pense que c'était là Instagram a commencé à copier et après tout le monde a copié pour revenir aussi à ta première question là maintenant c'est en train de descendre mais ça fait deux ans que c'est en train de descendre je voyais un peu que la tendance Snapchat commençait à diminuer puis là on avait la transition vers les wheels mais moi j'avais pas compris cette transition mais j'avais arrêté les stories mais j'avais pas transitionné c'est aussi une des raisons pour laquelle je commençais à diminuer les snaps parce que je voyais il y avait aussi le profil public tu sais les gens ils commençaient à désabonner de top parce qu'ils pensaient qu'ils étaient en bas nos abonnements alors que pas du tout c'est un jeu de dégo ouais ouais c'était trop mélangeant puis moi je voyais ça j'étais comme juste démotivé parce que il y avait une perte d'intérêt aussi sur Snapchat fait que je voyais plus la même j'avais plus la même motivation qu'avant sur Snapchat pour être honnête donc toi la majorité de tes clients c'est des jeunes c'est des jeunes c'est ma tranche d'âge un peu plus jeune et un peu plus vieux ok donc on est dans la moyenne et puis on voit que c'est pas eux qu'ils ont le plus d'argent au monde mais c'est tous eux qui vont vers toi right effectivement et puis quand tu y penses il y a énormément d'adultes qui mangent pas chez toi parce qu'ils mangent pas encore ton contenu on peut le voir c'est vrai on peut le voir comme ça c'est vrai quand tu y penses toutes les gens qui viennent chez toi la majorité d'eux t'ont découvert à travers ton contenu ou ils ont une certaine attirance envers la personnalité l'entreprise right et puis dès qu'ils goûtent tu vois on est sur votre palette ok à chaque fois que je passe là je vais aller chez Smoothie donc ça c'est intéressant que tu as pu alimenter ton business à cause de ta personnalité Snapchat mais c'est drôle que tu dis ça parce que c'est vrai que les adultes ne consomment peut-être pas mon contenu sur Snapchat mais les jeunes qu'ils consomment et qu'ils sont et qu'ils ont adhéré au concept qu'ils ont adhéré au produit qu'ils aiment ramènent leurs parents puis les parents ils viennent écouter puis ils aiment donc est-ce qu'il y a des surprises qui s'en viennent pour Smoothie des surprises je ne pourrais pas te dire mais des nouveaux produits oui si on peut carifier ça de surprises il y a des nouveaux produits qui s'arrivent je ne veux pas trop en parler mais il y a des choses qui arrivent ok je garde le petit punch donc là il nous reste environ 10 minutes dans ce beau podcast qui est une belle expérience merci à Dubai Podcast studio de nos hosts où beaucoup de gens très connus gros entrepreneurs viennent ici c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés par ici je suis assez content d'être là aussi donc il y a peut-être des inspirations je sais que tu regardes beaucoup de gens c'est une très belle remarque il y a beaucoup on va dire 3-4 inspirations que je suis vis à travers le temps qui ont mis leurs fesses ici tu veux nommer leur nom ? je pense à il y en a un récemment c'est Hakim Benotman il est passé ici récemment lui il a lancé son concept de kebab c'était le plus jeune franchisé en France il a exposé ça il a revendu la compagnie et tout donc lui c'est un des premiers j'avais vu ses reportages ça m'a beaucoup beaucoup motivé je parlais ça avec ma mère je dis imagine nous si on a une chaîne de restaurant puis on franchise puis ça s'avérait qu'on est dedans genre tu vois pas encore les franchises mais on est dans une chaîne de restaurant t'as You Me Denzel dans l'entreprenariat donc non il y a du monde il y a du beau monde si je pourrais te demander 3 grosses franchises énormes dans l'industrie la restauration qui t'ont inspiré je te parle les grosses franchises McDonald's qui t'a inspiré ? McDonald's c'est sûr McDonald's ? ouais McDonald's avec le film le fondateur je pense j'ai même pas besoin de parler je l'ai écouté je ne sais trop combien de fois juste pour apprendre juste pour étudier dans la restauration McDonald's après eux il y a Five Guys c'est une histoire de famille je connais pas Five Guys je vous invite à aller regarder l'histoire c'est quoi l'histoire de Five Guys ? je vais pas m'étaler là dessus parce qu'on a pas beaucoup de temps mais je t'invite à aller la regarder rapidement donne moi cette conclusion 30 secondes vas-y le père a dit à ses fils genre c'est soit vous allez à l'université je pense que c'est ça soit on ouvre un restaurant puis on travaille tous dedans donc eux ils voyaient pas aller à l'université ils ont tous fait le restaurant puis Five Guys c'était 5 frères ils ont tous travaillé dedans ils ont expensé ça après quelques années ils ont décidé on va franchiser puis ça a explosé c'est cher Five Guys comparé à leurs compétitaires tu vois eux ils ont pas de trio ils doivent prendre séparément ok pourquoi tu penses ? en fait c'est comment dire c'est psychologique prendre un des choses beaucoup de psychologie dans l'entrepreneuriat il y a énormément de psychologie mais pas malveillante comme peut-être beaucoup de gens pourraient penser mais la psychologie pour moi c'est un facteur très important puis aussi le père de Five Guys avait dit quelque chose de super intéressant il a dit faire des burgers c'est facile mais faire de bonnes frites c'est difficile c'est pour ça qu'ils font frire dans de l'huile d'arachide ouais bref c'est des petits trucs comme ça et tout c'est malade donc McDonald's Five Guys un autre un dernier je dirais Couchetard c'est pas un restaurant mais justement Couchetard parce que c'est Québécois ils sont en bourse ils ont une très belle histoire je vous invite à lire le livre de Alain Bouchard très belle histoire quelqu'un me l'avait offert il m'a dit tiens Ramzi lis-le puis franchement c'est le premier livre que j'ai lu au complet puis j'ai adoré d'ailleurs c'est grâce à ce livre que l'inspiration de la limonade bleue est sortie parce que tu sais le mot slosh c'est eux qui ont inventé ce mot là ouais c'est eux parce que tu sais quand la neige elle fond puis c'est pas de la neige mais c'est pas de l'eau c'est de la slosh c'est eux qui ont inventé la slosh comme peut-être ce terme ça existe déjà tu sais comme marche pas sur de la slosh tu vas te mouiller les pieds ben eux ils ont pris ce mot puis ils ont mis ça pour la slosh qu'on boit mais est-ce que c'est eux qui ont inventé la slosh oui parce qu'à Dubaï on en a bu donc c'est eux qui l'ont inventé il y a un passage qui dit précisément j'ai pas les mots exacts mais d'après ce que j'avais compris c'est eux qui avaient inventé le terme et le la boisson que tu connais la slosh ok ouais t'aimerais peut-être me présenter deux autres industries que t'aimerais aller si jamais tu peux automatiser la restauration deux autres industries c'est une bonne question honnêtement pour le moment je vais rester dans la restauration parce que c'est un peu ça tu m'as déjà parlé de il faut pas tout dire ici ok non non mais pour de vrai ça a même pas rapport avec mais en fait un secteur qui va devoir en fait je t'avais dit l'éducation c'est ça que je lui avais dit mais même j'entends réfléchir que même dans la restauration il peut il va avoir de l'éducation de un il y en a parce que tu dois éduquer les employés pour savoir comment ça fonctionne comment tu sors les commandes comment être efficace et tout mais un jour tu franchises il faut que tu éduques les franchisés à savoir comment Smoothie fonctionne tu comprends ? donc moi j'avais parlé d'un autre truc d'éducation mais au final ça se rejoint puis c'est là aussi la restauration il y a tous les secteurs tous les secteurs sont interconnectés d'être dans ces malades moi en tant qu'ami et mes clients je veux parler en tant que client j'aimerais bien t'expliquer pourquoi moi des fois j'aime bien aller dans ton restaurant dis moi là je suis plus à Montréal mais dans le temps que j'étais j'y allais de temps en temps pourquoi ? je vais te répondre à ton client quand je vais là-bas je vois de la vie de la vie ? ouais donc là je peux parler de McDonald's je peux parler de Subway c'est poétique quand je te parle de vie je veux dire que je me sens comme à la maison ok si je vais au McDonald's si je vais au Subway si je vais dans n'importe quelle autre franchise tu te sens pas à la maison écoute je sais déjà à quoi m'attendre pour la nourriture pour le prix bon je connais déjà tout ça mais ça va toujours être des gens différents ça va être un service différent des fois la nourriture va être différente etc mais quand je vais chez Smoothie et bien je sais déjà quand m'attendre la maman de Smoothie qui va se sourire hé Karim et puis je suis sûr qu'elle se sourit pas juste à moi je suis sûr qu'elle se sourit à énormément de clients je confirme et puis on va voir Ramzi donc peut-être que j'ai regardé sa story il y a trois jours on va voir le papa de Ramzi ok et on va voir à chaque fois des nouvelles updates on voit ton évolution tu comprends donc nous en tant que jeune entrepreneur ou même des gens qui ont des carrières des étudiants à Montréal des fois on va voir notre carrière qui va augmenter puis là des fois on va dans le restaurant puis on voit ta carrière monter ça nous motive c'est comme on est dans les films on monte avec toi donc de temps en temps nous les gens qui te suivent ça nous fait du bien venir visiter ton restaurant tu vois moi j'ai beaucoup d'amis en commun avec toi tu comprends on peut tous les nommer on pourrait nommer tu vois Turbo on pourrait nommer nos mondaires Aladin mes cousins ça va la liste elle est longue Youssef la liste elle est longue tous ces bons amis qu'on a qui vont chez toi puis on est tous en train d'évoluer en ce moment c'est vrai puis quand on va dans ton restaurant on te voit évoluer ça fait du bien 100% ça fait plaisir mais c'est un bon point que tu le dis parce que le terme que il y a de la vie au restaurant c'est quelque chose que moi aussi en tant que client quand je vais manger ailleurs il n'y a pas de vie c'est-à-dire que tu vas là-bas on ne salue même pas si tu as un salut c'est déjà énorme on ne sourit pas c'est limite on balance la commande puis c'est comme fou le camp puis tu sais moi je suis venu pour manger mais je suis aussi venu pour rendre visite au lieu donner un respect au lieu peu importe n'importe où comme n'importe où c'est du pareil au même j'ai reçu une éducation laisse-moi appliquer mon éducation là où je vais et malheureusement c'est pas tout le monde pas tous les restaurants pas tous les lieux ou est-ce qu'ils ont les mêmes procédures donc moi je voulais éviter de faire comme tout le monde c'est un peu ma phrase si tu es comme tout le monde tu ressembles à tout le monde si tu fais différent tu es différent et donc c'est exactement ça c'est-à-dire que moi je voulais donner de la vie je voulais donner un sens à ce restaurant et quand les gens venaient je voulais qu'ils se sentent je voulais qu'ils se sentent reconnus qu'ils se sentent comme chez eux et qu'ils aient cette reconnaissance qu'ils méritent parce qu'on est tous des humains au final on est tous différents mais on est tous des humains on est à la fois différents mais semblables et donc pour moi chaque personne méritait un service un bonjour un sourire et une bonne commande encore une fois moi je suis ton ami moi je suis connecté avec toi mais tu as des gens qui sont connectés avec toi seulement à travers story je pense qu'on aimerait bien voir un comeback à la Ramzi full time un comeback un comeback à la story parce qu'oublie pas que les gens ils sont connectés avec toi à travers ces stories il y a des gens qui t'attendent puis là tu es venu à Dubaï tu fais des stories j'ai vu ton interaction ton téléphone il bombarde bon il bombarde c'est un grand mot mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce que j'ai eu voilà tu as beaucoup de messages etc il faut le voir d'une bonne manière ces gens là ils aiment bien ce que tu fais on aimerait bien peut-être de revoir un petit comeback éventuellement peut-être qu'il y aura un événement qui va provoquer ça mais on sait que tu es maturé on te voit grandir on te voit grandir on t'a vu depuis le temps que tu portais la tuque toi t'es un ancien depuis bien longtemps tu portes la tuque et puis ta voix l'a changé ouais ouais puis la caméra avant le iPhone ah non c'était Samsung ensuite c'était le Samsung puis tout le monde te supplie on change à iPhone quand t'as acheté le nouveau iPhone c'était incroyable on se rappelle pour le vrai c'était un événement c'était comme une routine d'aller te voir donc écoute je vais t'inviter à rap à clôturer clôturer vas-y toi tu sors toujours des mots en français moi je sors toujours des mots en anglais toi t'es monsieur international c'est pour ça je vais t'inviter à clôturer ça avec moi merci beaucoup d'être venu et puis ton Mustansu justement ça c'est l'épisode numéro 13 on va voir je sais pas c'est combien l'épisode combien de Mustans mais t'es dans un des épisodes ça fait plaisir on va le voir dans le titre anyways ton Mustansuit il est venu à Dubaï je suis venu le récupérer on t'a mesuré ouais et là il est en construction depuis quelques jours ok il arrive donc là un Mustansuit pour le moment ça prend entre 8 à 14 jours et puis là on est au 11ème jour donc là il est prêt vraiment très 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 bientôt très bientôt il faudrait que j'ai hâte t'as pris le noir j'ai pris le noir intérieur vert black on black intérieur vert sous tes recommandations ouais honnêtement je le fais confiance je dis frère moi j'ai un black on black black venom tu voulais ressembler tu sais moi j'aime beaucoup le noir honnêtement j'aime les couleurs sombres puis l'intérieur il m'a dit prends le vert aujourd'hui il porte du vert je pense qu'on peut comprendre d'où est-ce que son inspiration pour le vert vient je pense qu'il est amoureux du vert ou je sais pas mais bref il aime les plantes sûrement ça cramzy on va clôturer ça et là on va retourner au laboratoire Mustan en fait on va aller travailler on va retourner travailler même là on travaille mais on va retourner travailler ouais c'est ça on a juste fait une petite pause podcast en fait mais ça reste du travail ouais ouais on était en train de en fait on était en train de registrer la Mustan à Dubaï pendant qu'on avait des commandes puis là on a d'autres commandes donc merci pour ce temps merci pour l'invitation ça fait plaisir et puis là on a bien clôturer un peu ton histoire on aimerait bien avoir une partie 2 ouais bien sûr honnêtement comme on a peut-être traversé 10% comme pour de vrai je vais nous écouter parler puis on a jump vite ouais 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 mais ça fait plaisir honnêtement comme merci encore Karim pour de vrai c'est très apprécié merci à vous l'équipe on va se revoir très bientôt ben ouais d'ici là on sera déjà à Montréal on va travailler on va faire ce qu'il faut on va vous servir on va vous rendre heureux on va grandir ensemble c'est sûr et certain ça fait plaisir et pour toutes les personnes qui sont avec ce podcast en français bienvenue dans cette chaîne donc dans cette chaîne on parle vraiment en anglais mais pour cet épisode fallait vraiment je le fais en français so everyone who is watching might have not watched until the end because it was French but don't worry the next episode will be in English thank you everyone for watching merci à tout le monde d'avoir écouté abonnez-vous assurez-vous de laisser un commentaire vous avez bien aimé l'histoire de Ramzi de le support on va mettre toutes ces informations de réseaux sociaux dans la bio et puis on espère voir encore une fois l'évolution de smoothie donc merci beaucoup à toi merci à toi frérot allez